A l'issue du cinquième comité de pilotage à Maurice, nous avons rencontré certains acteurs du programme MAZE, qui est le programme régional de promotion de la sécurité maritime dans la région de l'Afrique orientale, australe et de l'Océan indien. Ce projet a émergé en 2010. Nous avons pu mobiliser l'Union européenne pour un programme de 37,5 millions d'euros. Ce programme a débuté avec la mise en œuvre de cinq composantes, dont une composante qui concerne la Somalie et qui est menée par l'IGAD. La deuxième composante qui concerne la coopération régionale dans le domaine de prise de prisonniers entre différents pays, des pirates, et puis après les jugements de ces prisonniers et puis après le transfert de ces prisonniers. Le troisième pilier du programme a été lié avec la mise en réseau des institutions qui sont concernées par les Financial Introduction Unit des pays, et de les mettre en réseau et de travailler ensemble pour pouvoir échanger des informations et puis enquêter sur les types de transferts illicites de fonds. Le quatrième composant du programme concerne les actions en mer conjointe, c'est-à-dire que les pays se mettent ensemble pour aller vérifier si peut-être qu'il y a un bateau suspect quelque part en mer. Et le cinquième pilier du programme, c'est une échange d'informations maritimes, c'est-à-dire que les pays partagent un peu l'information en ce qui concerne leur zone territoriale et leur zone économique exclusive. Téchelle et Madagascar mettent déjà des moyens financiers substantiels dans le cadre de ce projet. Téchelle, comme vous le savez, a été le premier pays à être affecté dans l'océan Indien. Nous avons mobilisé plusieurs partenaires internationaux. Donc notre rôle, c'est de continuer à jouer un rôle majeur dans la lutte contre la piraterie, car nous estimons que la piraterie n'est pas résolue. Il y a encore eu des attaques récemment, comme vous le savez, le mois dernier. Donc la menace était encore bien présente. Et donc nous continuons à rester vigilants, puisque nous pensons qu'il est important de continuer cette mobilisation. Pour ce projet, Madagascar a été choisi comme état hôte du Centre Régional de Fusion d'Information Maritime, dont l'opérationnalisation a commencé l'année dernière, c'est-à-dire en 2016. Et actuellement, nous sommes ici pour rendre compte de l'avancement de cette opérationnalisation du Centre Régional de Fusion d'Information Maritime qui est implanté à Antananarivo, Madagascar. Merci d'avoir regardé cette vidéo !